Avec cette musique, on a une pensée pour tous ceux qui se battent sur leur lieu de travail ou ailleurs, contre le capitalisme, contre l'exploitation. On pense à Goodyear, on pense au Kanti, on pense à People and Baby aussi. On pense à tous ceux qui se battent et qui refusent que ce soit le patron qui fasse la loi. Ceux qui décident de monter des scopes, ceux qui décident de vivre en autogestion. Un maximum de bruit à l'abribus, un maximum de bruit au Molodoy ici, qui arrive à rester un espace autogéré comme ça. Merci à tous ceux qui font tourner ces endroits, on ne les voit pas forcément. C'est des gens qui passent leur temps à ça, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils se battent au jour le jour. Merci à eux. Regardez, regardez votre usine, regardez-la bien. Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison. Écoutez-moi, ce que tu fais, c'est le pleinement, pas à demi, Ypsen. Le soleil est dans la navigation qui elle a déjà germé. La question qu'on doit se poser concernant les scopes à la CGT, je pense que c'est de savoir si on reste sur une approche défensive, ou si on bascule d'une approche défensive vers une approche plutôt offensive. Être sur la défensive, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'on l'a vu, il y a eu des luttes exemplaires qui ont été menées. Elles ont été parfois gagnées, parfois perdues sur les scopes. Mais à chaque fois, on s'est battu contre des fermetures de sites pour garder son emploi. Et forcément, ça a créé plein de choses positives autour de l'entreprise, autour du syndicat. Aujourd'hui, je pense qu'à la CGT, on doit aussi intégrer le fait que les scopes, ce n'est pas seulement un pansement quand une boîte est en difficulté, mais c'est aussi un moyen d'aller vers l'émancipation des travailleurs et aussi prendre la direction d'une sortie du capitalisme. Un des enjeux principaux, c'est la démocratie dans l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui réside les relations de travail au sein de l'entreprise, c'est souvent, malheureusement, le lien de subordination entre le salarié, son management, sa direction. Travailler dans une scope, c'est devenir un salarié, citoyen, décideur, et donc sortir de ce lien de subordination. Après, la difficulté qu'on peut avoir, je pense qu'elle est principalement dans notre tête, puisque depuis qu'on est petit, depuis le berceau, on nous apprend à vivre dans la délégation de pouvoir, à avoir un chef, à écouter ce qu'il nous ait enseigné, ce qu'il nous ait dit, comment on doit penser, être dans une scope, c'est justement aller vers plus d'émancipation. Le fait d'avoir des salariés acteurs, ça va permettre de se poser les bonnes questions, de se poser la question de la finalité de l'activité, mais aussi la façon dont on produit. Par exemple, lors d'Assemblée Générale, j'imagine se poser la question de la façon dont on peut plutôt relocaliser l'activité, dont on peut faire fonctionner les circuits courts. On l'a vu, suite à la lutte d'Ethralib, ils sont passés d'infusion lambda à des produits d'une qualité tout autre, en privilégiant par exemple le tilleul qui était produit à côté de l'entreprise, et ils ont pu permettre de développer un tissu et une activité autour de leur propre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada